Dans quelques jours, les membres de la famille royale britannique se remémoreront un bien triste anniversaire. Celui de la mort de Lady Diana, décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris. Pour la première fois depuis près de 20 ans, l'un des chauffeurs de l'ex-femme du prince Charles, est revenu sur cette terrible soirée dans l'émission Good Morning Britain et s'est montré très ému. Colin Thibaut était l'un des plus fidèles chauffeurs de la mère du prince William et du prince Harry. Si est-il lui qui s'est chargé de rapatrier le corps de Lady Di en Angleterre ? Et même si ce n'est pas lui qui conduisait la voiture ce soir-là, il avoue, oui, on se sent toujours responsable. Colin Thibaut a mis du temps avant de comprendre que la princesse était morte, c'était très difficile et émouvant de voir quelqu'un ainsi allongé sur un lit, pas dans une morgue. Je pouvais voir des gens sur le toit. Ça me préoccupait, parce qu'il n'y avait pas de rideau, alors j'ai mis des couvertures le long des fenêtres, ce qui a fait grimper la température de la pièce. Je suis allé chercher des ventilateurs pour rafraîchir un peu la pièce. Si est-il le moment de ma vie où mon professionnalisme m'a un peu fait défaut, parce que lorsque je me suis retourné, les cils et les cheveux de la princesse bougeaient, à cause du ventilateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada